Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, vous êtes en compagnie de Warer HD. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un jeu qui s'appelle Quack 4. Donc, je tenais à le faire en let's play. Je ne vais pas non plus le faire, comme je vais vous le dire tout de suite, en difficulté ultra hard ou autre. Moi, j'ai plutôt envie de vous faire voir aussi un jeu qui était, à l'époque, une référence, surtout sur les consoles comme la Nintendo 64 et aussi sur PC, en l'occurrence Quack. Donc là, on ne va pas se casser les pieds, on va le faire en soldat. Voilà, je ne tiens pas non plus. Bon, ça, ce n'est pas grave, c'est parce que j'utilise un autre compte, donc ne vous inquiétez pas. J'ai peut-être changé l'image de profil plus tard. Mais, voilà, là, ce n'était pas l'image de profil qui m'intéressait, c'était surtout le jeu en soi. Alors, j'avais fait des petits tests, je voulais vous proposer, enfin, je voulais voir si en 1080, ça pouvait être beau. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait une qualité, mais dégueulasse. Donc, je me suis dit, on va rester sur la qualité standard. Donc, vous l'aurez en 720p. Donc, le jeu, tout bêtement, on va en parler un petit peu plus. Par contre, je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails. Il est sorti, donc, il y a pas mal de temps, parce qu'il est sorti le 2 décembre 2005. Donc, ça fait au moins 7 ans que vous voyez que le jeu est là. On s'est sûr que les progressives graphiques à l'époque étaient extraordinaires, mais là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est un peu moche pour l'heure actuelle, c'est sûr. Et surtout, c'est un FPS, c'est surtout ça. Donc, la chaîne n'est pas consacrée qu'au FPS, je la consacre un peu plus à tout ce qui est de let's play. Donc, découverte de certains jeux que vous n'auriez peut-être pas l'occasion de jouer. Et j'espère en tout cas qu'il va vous plaire. Donc là, je vais juste ouvrir le boîtier pour regarder quelque chose. Parce que, dans Quake 4, en fait, vous avez deux disques. Vous avez le disque Quake 4 et vous avez aussi le disque normal du Quake 2, qui est l'un des jeux les plus anciens aussi que vous pouvez trouver de la série des Quake. Donc, ce jeu, bon, graphiquement, c'est vrai que pour l'époque, il était vraiment pas mal. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, alors je ne m'en rappelle plus, mais on va la découvrir ensemble sur ce let's play. Et à mon avis, je crois que ça va vous mettre un petit peu les pétoires en l'air. Parce que c'est vrai que ce n'est pas les pétoires comme on pourrait trouver sur des Call of Duty ou Metal of Honor, par exemple, ou Battlefield. Là, ça va vraiment être un peu plus du futurisme. De toute façon, vous le verrez. Voilà, notre personnage, c'est Matthew Kay, ça je le sais. J'espoirais pas l'histoire, parce que c'est déjà, je ne m'en rappelle plus. Donc, ça va. En gros, on va se taper direct de la boucherie. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être vous proposer, par contre, sur ce let's play, niveau par niveau, comme ça, ben voilà, vous n'avez pas vraiment de problème pour la visualisation. Moi, je pense que je vais faire ça. Après, je ne sais pas, après, il y aura peut-être des niveaux un peu plus longs que d'autres ou autres. Ça, on verra bien. De toute façon, comme je vous dis, le jeu, je ne m'en rappelle plus. Donc, je ne peux pas non plus vous assurer cache tous les niveaux en un temps donné. Mais, au moins, si je fais niveau par niveau, peut-être que ça vous laissera un peu plus de temps pour pouvoir remarquer le jeu. Voilà, donc, il est mort. Et, au moins, ça ne vous permettra pas de passer non plus 3 heures sur une vidéo. Bon, c'est vrai que là, j'avais fait des petites vidéos un petit peu longues. Mais, bon, maintenant, c'est vraiment de la qualité haut de définition. C'est ce que je voulais depuis... Alors, je n'ai pas regardé l'écran. Je suis désolé, parce que j'étais en train de regarder quelque chose sur mon ordinateur. Je suis désolé, j'ai perdu de la vie comme ça. Bon, ce n'est pas trop grave encore. Bon, soit, on va retrouver de la vie, de toute façon. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Voilà, d'accord. Par contre, si lui, il se met tout le temps là. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, en fait, les ennemis que nous avons là, ce sont des Scorgs. Et ce sont donc les véritables ennemis du jeu. Vous en aurez plusieurs sortes. Donc là, j'avais juste repris un petit peu la main sur le premier niveau, juste pour voir un petit peu ce que c'est. Mais par contre, si vous remarquez bien dans le jeu, ce n'est pas comme du Call of Duty où on respire et hop, on regagne sa vie. On est obligé de se retaper les bons vieux systèmes qu'avant redoutaient énormément de joueurs. Les fameux Medikits. Et oui. Parce que dans ce jeu-là, c'est vraiment un jeu à l'ancienne. Comme vraiment, on pourrait les aimer. Style Turok. Donc, je peux vous sortir plein de références de FPS de l'époque, mais bon, après, ce n'est pas ce qui nous importe aussi. Mais c'est vrai que, déjà, je pense surtout à Turok parce que c'est une série qui m'a bercé pendant pas mal de temps. Alors, oui, je m'en rappelle un petit peu ce que je vous ai dit. J'ai essayé au moins le premier niveau pour voir un petit peu les commandes pour ne pas trop galérer dans le jeu. Donc, c'est normal que vous voyez un petit peu que je peux baisser assez rapidement votre. Voilà, bon, lui, il est mort. Donc, par contre, là, j'ai enregistré. Je ferai d'ailleurs ça avec tous les jeux. J'enregistrerai le jeu directement sur la console. Comme ça, vous aurez moins de temps de chargement et aussi moins de problèmes graphiques. Parce que c'est vrai qu'il vaut mieux en profiter tant qu'on a un Game Capture HD, j'ai envie de dire. plutôt que de se retaper le système à l'époque du bon vieux Dazzle, une qualité qui n'était pas en haute définition, qui était juste en SD. Donc, la qualité standard définition, pas en haute définition, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vrai que c'était vraiment plus alléchant de pouvoir se mettre en haute définition. C'est vrai que moi, ça me cassait un peu les pieds parce que si on a un jeu, c'est surtout pour en profiter et y jouer en haute définition. Je vous avoue que là, on a rencontré déjà trois types de Scorgs, si vous avez vu ça. Des Scorgs, en fait, c'est des sortes de cyborgs. Et certains peuvent être vraiment très, très chiants. Parce que, je vous le dis, les Scorgs, ce n'est pas non plus des petits ennemis à prendre à la légère. Même les standards, donc il faut mieux. Voilà, comme là, vous voyez, on peut trouver des Scorgs vraiment un peu tout partout. Alors, par contre, on peut regarder au niveau des progrès graphiques à l'époque, qui étaient plutôt pas mal. Et bien, vous allez retrouver une sorte de qualité que vous avez dans Doom 3. Parce que c'est à peu près les mêmes créateurs, je pense, qui l'ont réalisé. Comme là, vous avez vu, j'ai failli me faire empaler par le Scorgs. Je vous le dis, les ennemis ne sont pas à prendre à la légère. Comme là, j'ai voulu faire le con à switcher d'arbre. Et voilà, on attaque tranquille. Ah, c'est vrai, il va être gêné parce que, oui, parce que s'il y a un ennemi, il va vouloir le tuer à tout prix. Je ne cherchais pas à comprendre pourquoi. Comme vous voyez, on a tout le temps une arme de poche. Par contre, je ne me rappelle plus, mais je crois que sur Doom, il fallait faire gaffe. Je crois qu'on ne pouvait pas équiper une arme en même temps, un truc dans le genre. Je sais qu'on avait un petit truc sur Doom qui était un peu casse-pieds à l'époque, mais d'à côté, j'ai envie de dire, tant mieux parce que sinon, ça aurait été beaucoup... C'est vrai que Doom n'était pas simple non plus quand même, mine de rien. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu gênant. Voilà. Vous voyez, ça j'aimerais bien avoir ces fusils à pompe aussi. On l'aura bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va arriver au terme de la vidéo. Je sais, ça risque d'être des vidéos très courtes pour certaines missions, je vous l'avoue. Ou à moins qu'on continue... Je vais peut-être essayer de... Ouais, au moins, pour le début, on va se faire plaisir. On va continuer. Comme ça, vous serez un petit peu plus dans l'avancement du jeu. Ne vous inquiétez pas. Mais après, je ferai vraiment niveau par niveau, même s'ils sont très courts, je suis désolé. Bon, s'ils sont vraiment, je vois, très très courts, on va entamer un deuxième. Mais si c'est une mission qui m'aurait pris vraiment beaucoup de temps, c'est vrai que je préviégerais plus de continuer plus tard, plutôt que de me casser les pieds à jouer comme ça. Alors, je sais que là, je vais m'en prendre déjà plein de temps. Voilà. Donc, faire très très attention, toujours rester à l'écart de ces scorgues. Parce que je vous avoue que, même ceux-là, mine de rien, même s'ils n'ont pas le truc pour vous empaler, ils font mal. Donc, faire très attention. Ça peut être vraiment une ambiance plutôt... Déjà, que ce soit, c'est un peu craide, il y a du sang partout, etc. C'est un peu glauque. Mais, je vous avoue que le jeu, moi, à l'époque, vu que j'étais un peu dans la lignée de ces satanés quack, j'ai testé le premier, je n'ai pas réussi à le finir sur la Nintendo 64. Parce que moi, à l'époque, les PC, je n'avais pas de PC, je n'étais pas comme tout le monde non plus. Et, j'avoue que, par contre, Quake 2, je l'ai testé sur les deux plateformes, par contre. Je l'ai testé sur PlayStation et je l'ai testé sur la Nintendo 64. J'avoue que j'avais une préférence, je crois, c'était pour celui de PlayStation. Alors, j'étais un peu plus habitué aussi à la manette. Mais, ce n'était pas vraiment exactement le même. Donc, pour les personnes qui veulent le tester, vous pourrez voir quelques différences entre celui sur Nintendo 64 et celui sur PlayStation. Et, je peux vous dire que, des moments... Bah là, c'est vrai que ça fait très très longtemps que je n'avais pas joué à ce jeu-là. C'était l'un de mes premiers jeux sur la Xbox 360. Donc, je crois que, là, c'est vrai que c'était un allié. Et, je vous avoue que, pour l'un de mes premiers jeux Xbox 360, ça me plaisait de jouer à un jeu comme ça. Par contre, moi, ça, je ne pourrais pas aller plus vite parce que, bah, c'est obligé dans le jeu, quoi. J'espère, en tout cas, la qualité, ce sera plutôt pas mal. J'espère qu'il n'y aura plus de problème. Il faut que je regarde avec des logiciels parce que, le problème, en ce moment, ça s'est trouvé un bon logiciel pour ne pas avoir de traits. Comme vous avez pu voir dans les trois vidéos précédentes entre le Doraemon et Lapin Crétin, et Iguir Zofar 3, que j'avais commencé à l'explay avec l'exstar, et que j'espère qu'on pourra continuer aussi. Ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que là, avec les Nouvel An et autres, voilà, on était un petit peu... pas vraiment déboussolé, mais c'est vrai qu'on était un petit peu ailleurs aussi. Ouh là ! Vous voyez, j'ai pas fait attention. Les ennemis, bon, heureusement, comme je vous ai dit, on se casse pas les pieds, on se lance au dam, mais, mine de rien, je vous dis, si vous le faites en... en extrême, je crois que vous pouvez vous prendre facilement 50 dégâts en l'air, quoi, avec ceux-là. Je crois, hein, je ne sais pas, mais... Je pense qu'il doit faire vraiment très très mal, et j'ai pas vraiment envie de le savoir, quoi. Alors, je sais, sur la mitraillette que vous avez là, vous avez un viseur, donc, on va dire, c'est un peu le sniper, vite fait, du jeu, quoi. Donc là, les amis, bah voilà, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai promis, bah on va se quitter sur ce niveau. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. J'espère que, bah, vous regarderez peut-être Quake 4, ou d'autres Let's Play, ne vous inquiétez pas, je ne partirai pas que sur du Quake 4. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. On se retrouvera, donc, au niveau 3 de Quake 4. Pendant ce temps-là, amusez-vous bien, et à la prochaine, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501